Question 22. Parmi les réponses suivantes, quelle paire de rapports trigonométriques contient des expressions qui sont égales à 50 de 307 degrés? On a des options 50 moins 53 degrés, 50 moins 127 degrés et intitulant ABCD. Deux paires, enfin, quatre paires d'angles possibles. Alors, on va dire que c'est à peu près là. Maintenant, c'est quoi les angles équivalents de 307 degrés? Ok, admettons, j'ai mis 307 degrés. C'est la même chose que moins 360 moins 53. Moins 53 degrés et plus ou moins 360. Les autres valeurs qu'on a assez à regarder, ça serait 127 en quelque part, mais on va revenir là-dessus tantôt. 127, c'est ce qui est donné dans les questions. 127, ça tombe que c'est ici, l'opposé de ça. Ok, bon. L'autre question, ça dit qu'on cherche le séquente. Bien, séquente de theta de n'importe quelle angle va être égal à 1 sur cos de n'importe quelle angle. Là, il faut juste le savoir. Il faudrait voir si c'est dans la liste des données dans la feuille de formule et ainsi de suite, mais je pense que oui. En tout cas, c'est séquente et 1 sur cos de theta. Donc, qu'est-ce que c'est le cos? C'est quoi les angles qui ont une valeur de séquente équivalente? Bien, là, on va voir c'est quoi la valeur de cos. Cos, on se rappelle dans le cercle unitaire, c'est la valeur de x ici, donc la distance de là à là. Alors, le cos de 307 va être autour d'un demi, autour d'eux, et positif. Ok. C'est ce que je peux voir juste ici en gros estimé. Ok. Alors, les angles que j'ai à regarder, c'est 307. Ok. Et je sais déjà que le cos va être autour d'un demi, un peu plus, je pense. C'est ça. C'est la valeur ici. Donc, l'angle équivalente va avoir la même valeur pour séquente. Si ça a la même valeur pour cos, ça va avoir la même valeur pour séquente. Donc, moins 53 degrés, ça va être la même chose. C'est certain. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, l'autre qu'on regarde, c'est 127 ou moins 127. Ok. Alors, moins 127, ça serait peut-être à peu près comme ça. À peu près. Ok. Bon. Mettons, moins 127 degrés et 127 degrés. Alors, nos options en termes de la question, on revient à la question ici. Là, c'est les quatre possibilités que j'ai. Alors, comme j'ai dit, séquente, c'est un sur cos. Donc, on sait ce que c'est le cos. On peut évaluer ça rapidement dans le cercle unitaire. Et avec ça, on va aller voir c'est quoi les valeurs possibles. Ok. Alors, ici, on avait dit que c'est à peu près un peu plus que la moitié. Mettons 0,6. On va juste faire une divinette comme ça. Et donc, moins 53, c'est l'équivalent. Alors, ça, on va dire que c'est l'équivalent de 307 degrés. C'est quand? Ok. Moins 127. Ok. Moins 90, moins 127. Le cos de ça, ici, va être la même chose que celui-là, sauf négatif. Il va être moins, à peu près, moins 0,6. Ok. Alors, celui-là, on va dire que non, ça ne marche pas. Ici, on va aller regarder 50, 127. Et là, ça va être la même chose qu'ici, à peu près, moins 0,6. Mais, c'est le négatif de ça. Donc, ça va être plus 0,6, à peu près. Et c'est là. On va dire que oui. Et juste pour valider, le 50, négatif 50 de 53 degrés, que je ne vais pas dessiner. Mais bon, ça va me donner ici, comme ça, à peu près, comme ça. 53 degrés. 50 de ça, ça va être la même chose ici. 0, environ 0,6. Et le négatif de ça, c'est négatif 0,6. Donc, ça, ça ne marche pas. Alors là, on retourne avec ces réponses-là et cette réponse-là. Et on voit dans la question, moins 50 de moins 53, oui. Donc, A et B sont bons. C et D sont éliminés tout de suite. Et moins 50 de 127. Donc, la réponse, c'est B. L'autre façon qu'on peut faire, rapidement avec la calculatrice. OK. Première chose à faire une fois dans la calculatrice, il faut s'assurer qu'on soit dans le bon mode. Donc, ici, je m'en viens à degré. Je vais entrer. Et deuxième, quit. Puis là, je suis en degré. Sinon, ça va fausser tes données, c'est certain. Alors, là, je peux aller chercher cos de moins 53 degrés. Et j'ai changé mon affaire pour être en degré. Enter. 0.6018. Et c'est pas pire mon estimation. C'est bon. Là, je peux faire cos de moins 127 degrés. Et là, c'est la même chose, sauf négatif. OK. Donc, notre deuxième option ne fonctionne pas. Le prochain, on va trouver cos. Non, excusez-moi. On va éclairer ça. On va mettre négatif cos de 127 degrés. Et là, on a la bonne réponse, ici. Et finalement, on va faire négatif de cos de 53. Et on peut les entrer. Et là, on a la valeur négative. Le même chiffre, mais négatif. Et finalement, on va prendre le cos de 307. Ça, c'est notre valeur de départ qu'on veut tout comparer avec. Et là, c'est 0.6. Alors, les valeurs qui reviennent, c'est moins cos 127. Et on ne le voit plus ici, mais c'est 50, c'est cos, ou 50, de moins 53 degrés. On revient ici à la question. Et la valeur, enfin, notre réponse, c'est B.